Salut tout le monde, c'est Linnemakeup, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est en compagnie de Mylis. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo j'ai déjà, j'ai jamais. On a vraiment jamais fait ce genre de vidéo pour le coup. On s'est dit que pour notre première vidéo ensemble... Une vidéo à problème quoi, c'est vraiment parfait, vraiment. Vu qu'on s'est vraiment vu pour l'instant deux fois avec aujourd'hui, ça permet aussi comme ça qu'on se connaisse un petit peu plus. Pour les questions, tout a été mis en story insta. Vous m'avez donné des petits, j'ai déjà, j'ai jamais à répondre en vidéo. On va faire ça aujourd'hui ensemble, oh my god. J'ai peur des questions, franchement on en a lu quelques-unes, vous êtes très créatifs. Je tiens vraiment à dire avant qu'on commence qu'on est les opposés là dans le retour écran. C'est trop drôle. La couleur de cheveux, le t-shirt, on n'a même pas fait extraire, mais là c'est... Ouais c'est vrai, en plus on s'est vraiment fait des opposés. Alors, est-ce qu'on commence ? On commence par un truc soft, parce que les gars c'est comme si on faisait le test de pureté là, vu vos questions. Ouais vraiment. On va commencer par est-ce qu'on a déjà fait tomber notre plateau au self ? Non, mais franchement je pense que je me serais barré en courant. Je pense que j'aurais fait la mort, je serais tombée avec mon plateau. Non mais ça en plus c'était vraiment ma phobie, vous savez, quand il faut traverser tout le self pour aller débarrasser au lycée là. Oh là là ! Dans les gros lycées en plus, là tout le monde te regarde aux heures de pointe là. Déjà que c'est assez compliqué de passer devant les gens en marchant droit, tu vois, en tenant bien ton plateau si tu le fais tomber au mieux tout le monde. En plus au lycée t'as toujours le stress, genre tu sais, que les gens te regardent en mode... Est-ce que ça part sur tout le monde au lycée ? Ouais, c'était au collège encore plus. Horrible, ma pire période. Est-ce que tu as déjà eu un crush sur un pote à toi ? J'ai réfléchi à temps. Bah oui parce qu'en fait mon premier amour, c'était un pote que j'ai fait chaud. Donc du coup bah oui, je suis restée en crush deux ans avant qu'on s'entre ensemble. Au final ça a duré six mois et c'était vraiment ma pire relation. Moi je sais pas, je pense que oui. Au lycée des fois on avait tous des potes qu'on trouvait plus ou moins beau et plus ou moins crush mais ça s'est jamais vraiment très concrétisé. Tu sais, t'as toujours un petit crush dans ta classe. Ouais, ouais, voilà. Genre tes copines, c'est lui. Ok. Est-ce que t'as déjà fait semblant d'être malade pour pas aller travailler ? Travailler ou aller en cours peut-être ? Non, en vrai non. Non, jamais. Parce que de toute façon même si je faisais la malade, ma mère elle m'aurait envoyé à l'école. Ah ouais ? Alors ouais, je pourrais ramper par terre parce que j'avais 42 fèvres, j'allais aller à l'école. Alors que moi genre pas du tout parce que déjà pour aller au boulot, non. Mais par contre pour aller au lycée et collège, des fois c'était même ma mère qui me disait « Bon t'es malade aujourd'hui, j'ai la flemme de t'en aller. » Oh la chance. Ah ouais, vraiment. Vraiment je te jure, sur ce côté-là j'étais trop gâtée. Et je pense des fois, j'ai déjà fait semblant mais c'était très rare et ça a marché. Est-ce que t'as déjà eu un ami qui a crush sur toi ? Je réfléchis. En fait le problème des crush c'est que t'es pas toujours au courant. C'est quelqu'un crush sur toi en fait. Moi oui parce que maintenant ça m'a débloqué un souvenir. Et j'avais un pote qui justement, je voulais un peu me pécho. Sauf que j'étais pas du tout dans cette optique-là avec lui parce que c'était pas du tout mon style. Ouais moi pareil, c'était au collège, on avait un groupe de potes. Et en fait il y en a un, c'était pendant un voyage scolaire qui a dit qu'il avait un truc pour moi. Sauf que moi j'étais pas du tout dans cette optique-là, genre c'était vraiment mon pote. Et au final on s'est plus jamais reparlé jusqu'à... Là on se parle toujours plus quoi. Ouais pareil, ça a cassé un truc parce qu'au final tu te rends compte que si l'amitié elle va pas dans les deux sens, bah t'es pas vraiment amenée avec la personne donc ça peut pas le faire. On reste dans le côté un peu amour. Est-ce que tu as déjà mis ta dignité de côté pour courir après un garçon ? Oui. Je pense que ça nous est tous déjà arrivé. C'est fou comment vraiment notre dignité elle peut vraiment être jetée au fond de la pièce. Quand vraiment... Après le truc c'est que moi j'ai pas un négo surdimensionné en mode si vraiment je kiffe une personne et que je veux vraiment être avec, je vais essayer de mettre toutes mes choses de mon côté et je vais pas me dire que je me ridiculise en fait si je vais lui dire. Du coup à chaque fois je l'ai souvent fait dès que j'avais un croche sur quelqu'un quoi. Ouais je suis dans la même optique parce que franchement je me dis on a qu'une vie. Ouais. Tu sais si t'as quelqu'un qui te plaît bah vas-y en fait. Tu perds quoi à aller lui dire en fait ? C'est ça. Allez on reste dans le côté amour. Est-ce que tu as déjà eu le cœur brisé ? Bah oui du coup. Avec ton premier mec. Il m'a bien roulé dans la boue comme ça là. Les amis ça fait que ça. Moi je pense oui vite fait. Mais le truc c'est que je me remets hyper vite d'une rupture. J'ai mis deux ans à me remettre donc. Ah ouais. Deux ans et j'ai eu des gens entre temps. Ouais. Mais à chaque fois en fait je n'y arrivais pas. Enfin c'était vraiment c'était horrible. Mais c'est le premier amour que je pense que tu l'oublies jamais vraiment. Ouais. J'ai un cœur qui est incassable j'ai l'impression. Genre vraiment tous mes ailes je m'en suis remis en deux semaines. C'est trop pratique. Franchement c'est trop pratique. J'ai pas de cœur sur ce côté là. Je peux aimer énormément une personne mais m'en foutre deux jours après quoi. Et bah je pense que c'est une qualité de ouf ça. Parce que du coup ça te protège énormément des relations face aux autres. Ça doit être pratique. Est-ce que tu as déjà eu un rapport avec une personne du même sexe que toi ? Non. Non plus. 100% hétéro. Est-ce que tu as déjà eu de l'attirance pour quelqu'un d'autre en étant en couple ? Oui. Mais pas avec mon copain actuel. Je rassure tout le monde déjà. Oui c'était en seconde. C'était après ma rupture amoureuse avec mon premier amour. Encore une fois je mets des gros guillemets. C'était une relation pas très très sérieuse qui a duré deux mois. Mais entre temps il y avait un mec de ma classe. On s'aimait bien quoi. On se parlait bien. Je suis vraiment pas fière de ça parce qu'il faut vraiment pas faire ça. Après je me dis j'avais 15 ans. Moi je sais pas. Je pense que oui. Mais c'était pas non plus de l'attirance en mode de quitter la personne avec qui je suis pour être avec la personne. Et dans tous les cas je serai jamais passée à l'acte avec quelqu'un. Genre ne trompez pas vos partenaires. Quitter la personne si vous êtes pas heureux avec c'est tout. Est-ce qu'on a déjà regretté d'avoir fait un tatouage ? Moi personnellement non. Alors après il y a des tatouages que mon ex m'a fait parce que je sais pas si vous saviez mais en fait. Oui c'est vrai il était tatoueur. Ouais voilà il était tatoueur. Du coup j'en ai deux de lui. Pour le coup c'est pas non plus des tatouages que je regrette d'avoir fait. Vu que je garde quand même globalement un bon souvenir de la relation. Par exemple c'est celui-ci. Et après j'ai une tête de main sur la cuisse. Mais c'est pas non plus des tatouages que j'ai envie de faire partir de mon corps en mode mon ex c'est un putain de connard et tout. Celui-ci par exemple a une signification pour moi. C'était la présentation de mes deux chats quand j'avais encore Pepsi si vous l'avez connu sur ma chaîne. Mais sinon je les regrette pas, je les aime beaucoup. Moi je trouve que le pire c'est vraiment les tatouages en commun. Quand ça fait pas longtemps que vous êtes ensemble même si ça fait genre 5-6 ans. Je pense que je serais pour de faire un tatouage avec quelqu'un. Donc par exemple mon copain. Mais si c'est pas exactement le même tatouage. Ok on va se faire tatouer. Mais toi tu te fais tatouer un truc qui te fait penser à moi. Et moi je me fais un truc qui me fait penser à toi. Ouais comme ça ça a une signification mais c'est pas un truc que t'as en commun avec quelqu'un. C'est ça genre t'as pas un gros coeur avec une grosse date et tout. Ça vraiment... Enfin je critique pas les gens qui le font mais je dis juste que c'est risqué. Tu vois par exemple là ton tatouage ça te fait penser à ton chat. Ça te fait pas penser à ton ex. Et non j'ai aucun tatouage que je regrette. Parce qu'ils sont assez récents donc si je les regretterais c'est chaud. Est-ce qu'on a déjà fait des choses moins 18 dans des toilettes ? Moi c'est oui. Moi c'est non. Je suis pas spécialement fière mais oui. Est-ce que vous êtes déjà moqué d'une personne handicapée ? Jamais de la vie. Franchement jamais. Moi je pense que ça m'est déjà arrivé. Je vais avoir un sacré karma pour ça. Je pense que j'étais jeune quand ça m'est arrivé. Parce qu'aujourd'hui j'ai très souvent des clients handicapés. Et j'ai déjà eu un client qui était schizophrène ou je sais plus. Je me suis pas moquée des fins. Vous voyez c'est normal. Donc non je me moque pas des gens handicapés. Est-ce que tu as déjà triché un examen ? Tu connais la réponse non. Parce que depuis cette vidéo il y a l'auréole. Un examen ou genre un contrôle ? Même un contrôle. A part une fois c'était en physique. C'était une formule que j'arrivais pas à retenir. J'avais écrit sur ma gomme. Sauf qu'en fait vu que c'était la seule que j'avais écrit. Bah c'était la seule que je me souvenais. Du coup ça a pas fonctionné. Enfin ça a fonctionné dans l'autre sens. Moi j'ai beaucoup triché dans ma vie. Et même que mes parents ils sont tellement peu stricts sur ce côté là. Que je racontais les fois où je trichais avec mes parents. Petite technique. Ne trichez pas. Mais j'ai une technique quand même. J'avais la règle en métal. Vous pouvez écrire au crème de papier dessus. Et en fait ça se voit pas. Parce que c'est sur le côté retourné. Quand vous la posez ça se voit pas. Ah c'est malin. Et en fait si quelqu'un arrive en mode de ouais qu'est-ce que t'as écrit sur ta gomme. Tu passes un coup de doigt et tout s'efface. Mais c'est génial. C'est génial et je me suis jamais fait cramer toute ma vie. Alors tous les gens qui sont sur leur téléphone comme ça c'est trop cramé. La règle c'est vraiment la meilleure technique. Mais ne trichez pas. C'est pas bien. Pas bien. Est-ce que vous avez déjà vomi à cause de l'alcool ? Ah l'oreille elle est partie là tout de suite. Oui ça m'est déjà arrivé. Mais forcément parce que je pense qu'au début où tu commences à avoir l'âge de boire de l'alcool. Tu ne connais pas tes limites. Je pense que c'est arrivé à pas mal de personnes qui sont en âge de boire bien évidemment. On met des gros trigger warning à cette vidéo. Ouais vraiment. Moi ça m'est déjà arrivé mais ça m'est arrivé vraiment une fois. Je tiens assez bien à l'alcool étonnement. C'était très récemment en fait. C'était quand j'étais en vacances en juillet. C'était le 8 juillet le jour de l'anniversaire de mon père. Précis. Voilà exactement. On a fait la fête en vacances. J'ai fait un mélange d'alcool vraiment atroce. Est-ce que toi aussi je te mate dans le retour de caméra ? Oui. Je me regarde tout le temps. Je ne regarde jamais l'objectif. Pareil. Après on dirait qu'on a un trabisme. Ouais de quoi. En fait on est juste en train de se mater. Est-ce que tu as déjà fait un partenariat avec une marque que tu n'aimes pas ? J'ai déjà fait un partenariat où j'étais pas... Enfin même plusieurs où j'étais pas satisfaite après du produit. Mais une fois que le contrat il est signé et tout. Tu peux pas revenir en arrière. Donc du coup t'es obligé d'en parler. Voilà. Puis après il y a des marques qui la font à l'envers forcément. Voilà. Mais après pour la plupart de mes partenariats tout se passe bien. Juste on va dire ça m'est déjà arrivé 2-3 fois de tomber sur des marques. Et puis au final je me suis dit j'aurais peut-être pas dû accepter. Et moi après j'ai pas fait énormément de collab parce que vraiment je trie énormément. Il y a des trucs déjà qui m'intéressent pas. Des trucs que j'ai pas envie de tester. Des trucs qui ont rien à voir avec ma chaîne. Genre on m'a demandé de tester un aspirateur. Bon après c'est des trucs un petit peu plus tristes. Parce que est-ce que tu as déjà pleuré à cause de tes complexes ? Je pense que ouais ça m'est déjà arrivé. Enfin au collège j'étais très très complexée par mon corps. Parce que j'étais un peu plus formée que mes copines de l'époque. Pourtant ce comparé c'est vraiment nul. Mais quand t'es au collège je pense que tu fais ça tout le temps. Ouais c'est un truc qui est systématique. Parce que t'es vraiment en train de chercher de savoir qui tu es et tout. Je pense que ça m'est déjà arrivé. Mais passer le lycée c'est plus arrivé. Même avec les TCA et tout on a eu un petit peu fin collège. Je complexais énormément sur mon ventre par exemple. Alors que maintenant c'est plus du tout. On est plus du tout le cas. C'est ça. Mais quand tu as une fixette sur un truc que les gens ne remarquent même pas en plus. Moi oui ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Déjà parce que par exemple j'ai de l'acné. Ça a été quelque chose qui a été extrêmement beaucoup critiqué chez moi. Parce que ça fait depuis longtemps que j'ai de l'acné. Moi j'ai appris à l'accepter avec le temps. Je me maquille tranquille. Mais des fois je peux sortir grave des maquillages. Je m'en fous. Après j'ai fait des très grosses fixettes sur mon ventre. Sur mes cuisses aussi. Quelque chose qui m'a beaucoup aidée c'est de me faire des tatouages. Genre mes deux tatouages sur les cuisses. Vraiment ça m'aide tellement à les aimer. Genre maintenant que je vois maquillage je suis en mode putain j'étais trop sexy meuf. Vraiment la même tu vois par exemple avec mon piercing ou non-bril. Ouais ah oui. Genre du coup bah mon ventre maintenant j'ai aucun complexe dessus. Parce qu'il y a ce petit truc qui brille. Et du coup bah j'ai plus tu vois de fou. Et en parlant de l'acné. Déjà je trouve que tu te montres beaucoup sur Youtube démaquillée. Ouais. Donc ça prouve déjà que t'as assez confiance en toi pour le montrer. J'ai été je te comprends tellement j'ai été en acné sévère niveau 3 au collège. Ah ouais. Genre même poser la tête sur l'oreiller. Tu sais ça te fait des brûlures ça te fait mal. Je sais plus ce qui a marché c'était un traitement mais je sais plus le nom. Par ouacutane parce que je pouvais pas le prendre tu sais quand t'es mineure vu que c'est un peu de retraitement. C'est pas du zinc ou un truc comme ça. Si c'était un truc comme ça ouais. Par le dermato et tout. De toute façon j'étais suivie. J'en avais énormément sur le front. Pas forcément sur les joues. Mais du coup ça faisait trop trop bizarre genre. Tu sais là y'avait rien et là y'avait... Enfin du coup je mettais mes cheveux et du coup ça empirait le truc parce qu'il y avait jamais. Bah oui du coup ouais ça va s'assurer. Enfin bref de toute façon l'acné... En vrai tu peux pas y faire grand chose à part juste accepter ton âme. Et c'est tout en fait. Est-ce que tu as déjà été harcelée ? C'est vraiment trop triste cette question. Non jamais. On m'a déjà insultée et retourné beaucoup de personnes contre moi. Bah encore une fois au collège cette merveilleuse époque. Mais j'avais pas ça du harcèlement parce que je m'en fichais totalement de manger toute seule ou d'avoir qu'une seule copine. Ouais et moi j'ai vécu beaucoup d'harcèlement dans ma vie. En primaire notamment vu que j'étais plus grosse que les autres. Voilà. Mais les gens sont vraiment horribles. C'est vraiment horrible. C'était des fois genre à ne pas aller en cours carrément. Genre vraiment j'étais vraiment super mal. Et ensuite si j'avais changé de collège parce que du coup j'étais allée dans un collège privé en me disant que je connaîtrais personne. Je repars sur une nouvelle base ça ira mieux. Et bah non re-volote. En fait j'étais la PUTE du collège. C'est pareil. Voilà. Allez enchantée. Et je crois qu'on a quasiment fini. Je crois qu'on a tout fait. C'est passé super vite alors que ça fait 25 minutes qu'on filme. Ouais de fou. Donc voilà tout le monde c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas comme d'habitude vous pouvez liker, commenter, partager, faites ce que vous voulez. Comme d'habitude ça fait la deuxième fois que j'ai dit comme d'habitude ça fait beaucoup trop dans une phrase. Tous nos réseaux sociaux sont dans l'info. Je vous ai mis sa chaîne en petit sur l'écran. N'hésitez pas à aller la voir parce qu'elle fait des vidéos de dingue. Surtout qu'on s'en va faire une vidéo pour ma chaîne YouTube. Voilà. Donc allez sur sa chaîne, regardez la sienne. Si ce n'est pas déjà fait. Et puis si vous êtes nouveau sur ma chaîne et sur la sienne n'hésitez pas à vous abonner. Activer la petite cloche pour n'être aucune de nos futures vidéos. On vous fait pas de gros bisous et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501